La Paracha Vahera, cette semaine, la deuxième du livre de Shemot, l'Exode si on veut dire en français, en langage disons chrétien. Et donc on y parle d'une certaine révélation, mais on va voir ce que ça peut vouloir dire dans le judaïsme. C'est très différent de tout ce qu'on imagine a priori. Et puis dans les grands événements, il y a l'Édiplet et aussi la promesse d'une terre de liberté. Allez voir par vous-même, parce que ça c'est les trois grands thèmes que j'ai sélectionnés, mais vous serez peut-être d'un avis différent. Faites-vous votre propre opinion en allant lire les chapitres 6 à 9 de l'Exode, comme vous le voyez sur la diapositive. Et donc, quelques points importants. Donc, on parle d'un dieu qui se révèle, mais alors il se révèle comme étant celui de la sortie d'Égypte, celui de la liberté, de la libération, comme une force qui inspire Moïse pour le faire avancer. Et donc, moi, pour moi, la façon dont je définirais Dieu quand je le lis dans la Torah ou dans les offices, c'est je m'adresse à la force qui permet de sortir de soi-même, de se libérer, et de sortir des préjugés et des enfermements dans lesquels on peut être. Et donc, ici, sur la diapo, je parle de la force qui inspire Moïse, se présente comme insaisissable et irréductible, une force de vie et de liberté. Et son symbole est Yud-Heh-Vav-Heh, le nom qui ne se prononce pas. Les chrétiens sont plus forts que nous parce qu'ils savent le prononcer. Pour eux, c'est Jéhovah ou Yahvé. Dans le monde juif, juste, on ne le prononce pas, ce qui est quelque chose de très fort quand même. Parce que si Dieu existait, on devrait pouvoir l'appeler par son nom quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, ça interpelle. Puis, dix plaies qui sont une tristesse selon la tradition juive. On aurait voulu que ça se passe autrement. Mais il faut bien que les Hébreux sortent d'Égypte. Donc, voilà, création d'un rapport de force par Moïse et la promesse. La force qui a accompagné les ancêtres des Hébreux renouvelle sa promesse à leur égard. Promesse de les ramener sur la terre où ils habitaient avant la grande famine qui les a obligés à quitter l'Égypte. Voilà les quelques points importants. Et puis, s'il y a une phrase à retenir, selon moi, c'est cette phrase-là. Faites-vous votre opinion encore. Partagez dans les commentaires. C'est peut-être une autre qui vous parle davantage. La reine, pour cette raison, est mort. Livne Israël. Parle aux enfants d'Israël. Enfin, dit aux enfants d'Israël. Ani Adonai. C'est moi, la force irréductible. Et je vous ferai sortir de leur esclavage, de l'esclavage qui vous impose. Ve Gaalti et Trem. Et je vous délivrerai Bisroi Netouya par un bras étendu. Ou Mishpatim Gédolim. Et par de grands jugements. Voilà. Donc, en gros, c'est la meilleure traduction que je peux vous proposer comme ça. En quelques instants. Donc, cette phrase qui a... Alors, je vous donne un petit indice pour la question suivante. Ici, il y a trois verbes dedans. Hotseti, Hitzalti, Gaalti. Et puis, juste dans la phrase d'après, que je ne vous ai pas mise pour ne pas trop compliquer, il y a encore un autre verbe qui est la Karti. Ce qui amène au chiffre 4. Et ça, ça vous donne un indice pour la grande question. Quel est le rapport entre cette phrase et la fête de Pessah, la fête de la Pâque juive ? Donc, voilà. Je vous ai donné un petit indice qui est le chiffre 4. Vous pouvez répondre dans les commentaires. ou sur mon compte Instagram. Donc, voilà pour la paracha de la semaine. N'hésitez pas à aller approfondir sur mon site, sur ma chaîne YouTube où vous êtes. Mais il y a de nombreux autres commentaires que vous pouvez consulter. Et de toutes les façons qui peuvent vous intéresser, ainsi que sur mon compte Instagram. Je vous souhaite. Shabbat shalom.